Bonjour, c'est CryptoList, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto et le marché. On commence tout de suite par les nouvelles, nous avons eu, comme je vous l'avais expliqué, l'annonce de la Fed. Bon, ce qui était prévu, on a réaugmenté les taux d'intérêt, c'est la première fois depuis 2018, mais ça a été pricé. Et on n'a pas eu de double relevé, donc on avait peut-être une peur qu'on remonte un petit peu plus que prévu au vu des chiffres d'inflation que l'on avait eus et tout simplement qu'on n'avait rien relevé en début d'année. En l'occurrence, on est resté dans ce qui était prévu, donc ça a été pricé. On n'a pas eu forcément de gros mouvements du marché dessus, on a eu forcément un petit mouvement, mais rien d'extraordinaire par rapport à ça. Autre nouvelle, c'est plus des rumeurs que des nouvelles réellement, mais je pense que c'est intéressant de le noter, c'est qu'on commence à avoir des débuts de discussion réels entre la Russie et l'Ukraine, donc avec tout simplement une vision à long terme d'une stabilisation du conflit. Alors à long terme, dans les semaines à venir, c'est pas forcément très long terme, mais long terme par rapport à la complexité du conflit, donc on aurait justement une stabilisation du conflit qui pourrait arriver. Et donc potentiellement des nouvelles bullish par rapport à ça, donc ça va être forcément à suivre. On a aussi l'Ukraine, pour rester dans l'actualité, qui a signé justement un document légalisant les cryptos, et donc devient un pays crypto-friendly, et qui permet, en même temps c'est un peu normal au vu des donations qu'ils ont eues en termes de cryptos, je pense qu'ils voient vraiment l'intérêt que ça peut avoir, et donc du coup ça fait un pays de plus par rapport à ça. Autre nouvelle, cette fois-ci beaucoup plus crypto, qui va être l'arrivée de Deip, D-E-I-P, sur Octopus, donc de Nier Protocol, donc c'est un gros gros projet, je vais vous faire une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller regarder, mais en tout cas c'est très positif pour Nier. Autre nouvelle, nous avons Mark Zuckerberg qui confirme l'arrivée prochaine des tokens, donc des NFT, des tokens non-fongibles sur Instagram, donc on a vraiment un engouement qui est en train de se faire au niveau des NFT, et je pense que tous les projets qui sont autour des NFT, et qui ont en tout cas une utilisation concrète des NFT, qui ne c'est pas juste tout simplement une spéculation d'ordre général, sur quelque chose qui peut, une image ou un NFT qui peut prendre de la valeur, mais qui ont vraiment une utilisation concrète de la technologie NFT dans l'utilisation de tous les jours, et ce qui pourrait être le cas avec Instagram, sont des projets qui sont intéressants, et qui donnent en fait de la valeur tout simplement aux crypto-monnaies, et à la technologie qui se trouve derrière. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement, qui est disponible gratuitement, je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. C'est tout pour les nouvelles, on attaque un petit peu le marché. Petit rappel habituel, nous sommes en vague 1, vague 2, vague 3 d'Eliott, vague 3 terminée en avril 2021, et nous sommes dans le retracement 4 de cette vague d'Eliott, avec un ABC qui est en cours, un A qui est égal à l'heure actuelle à une vague C jusqu'au point le plus bas. Nous avons fait une extension en haut de la vague B, on peut attendre aussi une extension basse de la vague C, une extension basse qui trouverait son sens, étant donné que nous avons ici un éco de l'eau au niveau de ces deux niveaux là, et énormément de liquidité qui se trouve sur cette partie basse, avec un gap tout simplement qui se trouve et qui est appelé à être comblé. Nous avons sur cette vague C une descente en 5 temps, avec 1, 2, 3, 4, 5, avec la 4ème vague qui s'est terminée en A, B, C, et nous entamons en tout cas la 5ème vague sur un vague 1, vague 2, et nous attendons justement les 5 vagues pour pouvoir valider ici en noir ce schéma de week-off, cette accumulation avec le psy, le selling climax, donc l'arrêt de la tendance baissière. Ici on a un automatic rallye avec prise de liquidité du psy, on teste le point le plus bas, on teste le point le plus haut, et donc maintenant idéalement il faudrait soit refaire un nouveau test du point le plus bas, soit prendre la liquidité à travers un STB, donc c'est-à-dire descendre plus bas, créer un nouveau plus bas, et on peut attendre aussi un spring, donc un 2ème plus bas, avant de valider cette accumulation forte, et partir. Donc ça c'est le schéma qu'on défend depuis un certain temps, qui ne peut être invalidé que par une cassure franche des 52 250, avec notamment une belle bougie qui validerait d'autres scénarios que je vous ai présentés dans les vidéos de la semaine, plusieurs choses. Alors, avant d'aller plus loin, on va parler tout simplement d'un autre scénario, que je vous ai présenté aussi sur la vidéo de samedi, et qui commence à me chatouiller un petit peu, parce que je vais vous présenter des chiffres où je me demande si on n'est pas vraiment dans ça. Donc, ou en tout cas, est-ce que les personnes n'ont pas cette vision-là forte, et ce sera certainement un sujet de discussion de ce week-end. Alors, nous avons dans cet autre scénario, une vague 1, vague 2, vague 3 qui se termine ici, 4 retracements, vague 5, donc un schéma d'Eliott qui s'est terminé en avril 2021. Donc on considère que cette partie-là, c'est les vagues impulsives, les 5 premières vagues impulsives. Et que là, nous avons un retracement A, B, C, que le C est terminé, parce que nous avons A est égal à C, et que, ici, cette nouvelle partie qui est en train de se faire depuis la chute de janvier 2022, est tout simplement, voilà, une prémise d'un nouveau schéma qui est en train de se faire. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que, tout simplement, si on regarde un petit peu les chiffres de l'Open Interest, des comptes sur l'Open Interest qui sont en train d'être effectués, on a, bien évidemment, le 42 000 que je vous présente depuis un certain temps, sur mars 2025, enfin, sur le 25 mars 2020. Donc, c'est-à-dire qu'on voit que les montants sont quand même très forts. On a, voilà, là, on doit être dans les alentours de 13,5 milliards de dollars au niveau dessus. On est sur un strike price de Max Payne Price de 42 000. C'est-à-dire qu'on considère que majoritairement, le prix, la totalité du prix, va être dans les 42 000. Donc, en étant dans les 42 000, on va, tout simplement, faire mal à un maximum de personnes sur l'Open Interest. Et la théorie, en tout cas, la théorie empirique, le fait d'avoir testé, montre qu'on a tendance à être proche de ce Max Payne Price. Et, si on regarde, on descend un petit peu, donc là, ça n'a pas bougé mars, on est d'accord. Avril, le montant est assez faible, mais on est dans les 40 000. Juin, on commence à avoir des données, on est dans les 40 000. On a quand même 7 milliards, là, actuellement, qui sont placés, dans les 40 000 en juin. Ensuite, on avance, on a septembre, septembre, et 3 milliards dans les 40 000 aussi. Et on a, décembre, 1,4 dans les 40 000 aussi. Alors, est-ce que c'est du hedging qui est en train d'être fait par rapport à une prise de position haussière par rapport au BTC ? Ou est-ce que c'est vraiment une indication d'un ranging qui est en train de se mettre en place ? Parce qu'il est évident qu'après avoir terminé une grosse session, comme on a fait, si jamais cette théorie se valide d'Eliott, où on a terminé les 5 vagues, les 3 vagues de retracement, on va rentrer dans un range pour pouvoir consolider, et après repartir sur une nouvelle dynamique. Est-ce qu'on va rentrer dans cette phase de consolidation ? Ou est-ce qu'on est déjà dans cette phase de consolidation ? Ou est-ce que, tout simplement, les vagues d'Eliott ne sont pas terminées ? Ça, ça me questionne beaucoup, donc c'est quelque chose que je vais suivre régulièrement pour voir un petit peu où ça en est. Mais il est évident que, pour moi, si on n'a pas de rallye cet été, et notamment ce printemps avec avril-mai-juin, qui vont être, je pense, en tout cas par rapport à ma théorie, assez bullish, si jamais nous n'avons rien, là par contre, on peut se poser des questions, et si on range par rapport à ça, on va très vite le voir, et, en l'occurrence, ça veut dire qu'on aura une consolidation du prix, mais ça veut dire qu'aussi, il va falloir changer notre façon d'investir et de trader, parce que ça va être totalement différent, et je pense qu'on abordera ça, soit lors d'un stream, soit lors d'une vidéo du samedi, où on analyse un petit peu le marché, le retour sur le marché, les prévisions qu'on pourrait avoir. On continue l'analyse, cette fois-ci en attaquant sur la vue 1h, pour pouvoir vous proposer des petites choses. Petit rappel, nous avons sur cette vue 1h, un schéma, enfin, deux schémas possibles de Wikof, qui sont en place sur ce retracement à BC, un schéma vert avec une distribution de Wikof, BC, AR, ST, SO, ELPSI, donc ça veut dire qu'ici, on n'ira pas chercher la liquidité du BC, et on descend. Pour l'instant, c'est toujours validé tant qu'on ne casse pas ce niveau important des 45 000. Si on reste avec le ELPSI comme étant le point le plus haut, ça veut dire que la schématique verte est validée. Nous avons un deuxième schéma de Wikof, qui est aussi une distribution, mais cette fois-ci un schéma normal, classique, et ce qu'on retrouve le plus souvent, qui est orange, BC, AR, ST, SO, UT, donc c'est la prise de liquidité du BC, donc on casserait les 45 000, pour ensuite une réintégration, voire on recasse avec un UTAD, et on redescend, ça, c'est à déterminer par rapport à ça. On a des poules de liquidité très fortes au-dessus des 46 000, donc on a un appel de prix fort qui se fait, comme pareil, on a un appel de prix très fort en bas. Pour l'instant, on est entre deux eaux, on n'a toujours pas de validation de l'un ou de l'autre, mais tant qu'on ne casse pas les 45 000, la schématique verte prend le dessus, en tout cas, c'est mon avis sur la situation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement hier ? Petit rappel, avant de parler d'hier, nous avons quand même un cours qui est en mode encéphalogramme plat, on ne va pas se leurrer, nous avons des phases totalement vides, où il ne se passe absolument rien, notamment sur les sessions US. Hier, c'était un peu pareil, on a eu quand même une grosse nouvelle qui s'est effectuée, avec la Fed, avec un discours de Biden, regardez-moi ces mouvements, on a eu ici un pricing qui a été fait à la baisse sur les news qui ont été données par rapport au taux d'intérêt, on a rattrapé, l'un dans l'autre, on a fait moins un, plus un, donc on est toujours sur quelque chose d'assez plat, d'assez plat qui, d'ailleurs, est en train de nous montrer une petite divergence baissière, avec ici une montée des courbes, une perte du momentum qui est en train de se faire, ce qui est un petit peu logique par rapport à ce qui est en cours, mais la nouvelle, là, à retenir, c'est qu'on a eu une session asiatique, qui d'habitude, la session asiatique, avait quand même un petit peu de force, nous faisait des choses, ici on avait une montée, ici on avait une descente, on avait une flash montée, flash descente, ici pareil, flash montée, flash descente, on avait des choses qui se passaient. Bon, là, en l'occurrence, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout, mais si on prend un petit peu de recul et qu'on garde cette notion de divergence en tête, si on prend un peu de recul, on voit quoi ? On voit que j'ai perdu la main sur la moulette, mais c'est pas grave, on va faire ça. On voit qu'ici, nous avons quand même un schéma qui est en train de se mettre en place, donc une descente, avec ici un selling climax, donc un psy qui se met en place, selling climax, AR prise du psy, on redescend, on teste ce selling climax, on remonte, on fait un STB prise de liquidité, on remonte, on teste la prise de liquidité, et on part. Donc là, nous avons une accumulation qui s'est mise en place ici. Donc nous avons une accumulation de recul. Et on part ici sur quelque chose avec une perte de momentum, une divergence qui est en train de se mettre en place aussi, et donc on pourrait avoir ici un début de distribution. Donc si on a une accumulation plus un début de distribution, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une redistribution, et donc on aurait quelque chose qui va descendre et casser par rapport à ça, donc une validation de la schématique verte. Donc là, il va falloir vraiment surveiller le cours. Si on a vraiment cette divergence qui continue à s'accentuer avec un nouveau schéma de week-off qui se met en place sur cette partie-là, ça veut dire que on valide cette redistribution et donc qu'on aura une continuité baissière qui se fera. De toute façon, dans tous les cas, nous sommes en train de travailler un niveau important qui est le 786 par rapport à cette chute qui a eu lieu ici. et donc tant qu'on n'appelons pas de cassure franche, et moi j'aimerais bien avoir potentiellement une cassure avec derrière une mèche qui va taper dans cet order block pour valider justement quelque chose de très fort qui serait un retest et une validation de l'order supérieure avec une continuité de la baisse. Mais, bon, tant qu'on ne casse pas à ce niveau ici des 42 000, niveau important, on n'aura pas tout simplement de continuité haussière pour pouvoir aller chercher. Donc ça, c'est très important de le garder en tête. garder en tête surtout qu'on commence à avoir d'autres informations. Ici, on a, malgré des nouvelles qui sont plutôt cohérentes, on reste dans du FIER 27, on a par contre un market flow qui est en strong sell. Strong sell, si on regarde juste au-dessus, on voit qu'en effet, on a une augmentation des selles qui sont en train d'être effectuées. Donc, on a une augmentation de la possibilité des selles. Une augmentation d'ailleurs qui n'est pas forcément cohéré avec de l'open interest. Donc, ça veut dire que des gens sont en train de vendre sans forcément utiliser du levier. Ça, c'est important à retenir par rapport à ça. Mais, on a quand même une incohérence qui se place. C'est-à-dire que quand on regarde après à côté au niveau de Binance, par exemple, les chiffres de Binance, sur les traders long, short ratio, donc la totalité des comptes des meilleurs traders à l'heure actuelle sur Binance, on voit que majoritairement ils sont en long. donc ils ne sont pas en short. C'est-à-dire que les meilleurs traders sur la majorité des comptes sont en long et ne sont pas en short alors qu'on voit une augmentation de la totalité des mouvements qui augmente les shorts. Pareil, ici, si on regarde les positions sur les top traders, donc la quantité des positions, on voit que majoritairement, alors là, ça ne se voit pas, parce qu'en fait, il faut faire attention au niveau du ratio. Tant qu'on est au-dessus de 1, ça veut dire qu'on est majoritairement en long. On voit qu'on est aussi en majoritairement en long. Donc, ça veut dire que ceux qui ont le plus à l'heure actuelle soit de trading, soit de position, sont majoritairement en long, malgré le fait qu'on ait une augmentation des shorts qui sont en train d'être effectuées. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir tout simplement une augmentation des petits shorts qui sont en train d'être faits et derrière, les gros continuent sur une augmentation tout simplement qui vont être plus longues. Donc, ça veut dire que là, on est en train potentiellement de construire aussi une réaccumulation. Donc là, c'est pour ça que je vous dis qu'il est très important de surveiller ici la divergence, la prise de momentum et le schéma que l'on va avoir ici avec potentiellement ici quelque chose qui va se mettre en place, une petite réaccumulation par exemple, une petite distribution, une petite réaccumulation ici et on repart vers le haut par rapport à ça. En tout cas, c'est au niveau des comptes qui... Après, c'est uniquement sur Binance sur lequel on a ces disparités. Bon, là, voilà, c'est juste une information à garder en tête par rapport à ça. Information d'ailleurs qu'on continue un petit peu à voir sur tout simplement les indices, notamment le Nasdaq. Alors, au niveau du Nasdaq, ce qui est intéressant c'est qu'on a eu quand même quelque chose qui a été assez fort sur hier et on voit que malheureusement, le BTC n'a pas suivi. C'est quelque chose assez accurate que je vous présente. On voit qu'il y a peut-être une décorrélation qui est en train de se faire tant qu'on n'a pas un retour des institutionnels forts au niveau des actifs risqués et au niveau notamment du BTC. Alors, on voit qu'on a retracé par rapport à cette descente qui a été effectuée mais le retracement n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'on a fait une incursion où on a pris le 382 mais on n'est même pas allé jusqu'au 14100 donc au 0,5. Donc, il est possible qu'on continue le retracement avec quelque chose qui peut être un petit peu plus boliche pour aller travailler cette zone-là parce qu'ici, on a fait quand même un break-off structure mineur donc c'est-à-dire que en l'occurrence, je pense plutôt que c'est ici c'est une inducement donc tout simplement une prise de liquidité mais je trouve que la prise de liquidité elle est forte avec la bougie donc il est possible qu'on continue à aller chercher des éléments importants qu'on pourrait voir ici qui pourraient nous appeler d'accord donc là, on a un order block donc on peut aller chercher justement ici, ce niveau important hop c'est au niveau du 0,5 je crois si je n'ai pas de bêtises oui, au niveau du 0,5 pile poil on a un order block qui se trouve ici ici, on a travaillé une zone d'inducement donc là, on a pris de la liquidité qui se trouvait là donc, bon, c'est logique ici qu'on travaille cette zone-là mais on pourrait très bien faire une petite incursion ne serait-ce qu'une petite mèche pour aller taper dans cet order block avant de faire une continuité baissière par contre, il est évident que si le Nasdaq plonge et qu'on casse ce niveau important des 13 000 on va s'enfoncer comme je vous l'ai prévu enfin, comme je vous l'ai donné à minimum 12 323 avec une extension possible à 12 100 et qui entraînera je pense fortement les crypto-monnaies et le BTC alors, au niveau du S&P 500 pareil, nous avons un schéma de retracement très fort donc on a quand même une réaction du marché US sur l'annonce qui compte à elle est très positive et qui n'entraîne pas encore une fois les crypto-monnaies et les crypto-monnaies sont excessivement passives nous n'avons pas de liquidité dessus c'est évident ça se voit et il n'y a pas d'encouement qui se fait dessus aussi alors qu'à côté on a quand même continuellement des levées de fonds pour l'évolution de la technologie ce qui est intéressant c'est qu'il y a des corrélations entre la réalité donc les investissements massifs qui sont effectués dans la technologie et les levées de fonds énormes et à côté le marché financier qui ne price pas ça du tout et c'est intéressant parce que d'habitude c'est l'inverse c'est à dire qu'on a quelque chose qui est overpricé sur le marché financier et qui a une value très faible là on se retrouve sur quelque chose qui est totalement différent donc c'est intéressant de voir qu'on est potentiellement vraiment sur une notion d'accumulation très très forte du marché des crypto-monnaies en termes de valeur on comprime cette valeur donc compression d'ailleurs je ne l'ai pas marqué mais compression qui est toujours d'actualité c'est quand on regarde le cours ici on est en train de se comprimer totalement ici au niveau du momentum aussi on est toujours dans une phase de compression et peut-être pour un éclatement après derrière est-ce que c'est un éclatement tout de suite est-ce que ça a comprimé encore longtemps ça c'est malheureusement on est incapable de pouvoir le déterminer alors au niveau du S&P on a eu quelque chose qui était excessivement bullish et qui n'est pas terminé d'accord donc on a quelque chose qui est très très fort et on a travaillé le retracement par rapport à cette impulsion baissière qui a été fait quelque chose qui est le 0.5 on a fait ici un break of structure mineur pareil alors on va regarder là je pense que c'est pas forcément quelque chose d'intéressant si regardez on a quelque chose on a une concordance entre cette impulsion baissière qui a été fait on voit qu'on travaille le 786 qui est en cohérence avec le 0.5 donc ça va être un niveau excessivement important et que si on le casse possiblement on peut casser ici un deuxième break of structure donc là on a un premier break of structure qui a été fait ici et on pourrait avoir ici un deuxième break of structure et qui serait pour le coup ici si on casse le break of structure quelque chose quand même qui va être un petit peu plus bullish en tout cas sur les actifs risqués par rapport à ça je pense que possiblement on peut aller tester ce niveau là mais est-ce qu'on va casser ici le 618 qui est le niveau important de cette grande descente donc ici on considérerait ici que c'est un top non protégé donc une inducement et donc du coup on irait prendre la liquidité pour redescendre donc ça peut être aussi une logique mais en tout cas ce qui est évident c'est qu'ici nous avons un niveau de résistance fort donc à l'ouverture il faudra voir comment ça va se comporter est-ce qu'on va avoir une continuité du Nasdaq qui va pousser et qui va entraîner potentiellement tout simplement le S&P 500 dans sa montée ou est-ce qu'on va avoir une cassure qui va se faire avec tout simplement une mèche du Nasdaq et derrière le S&P qui va suivre le Nasdaq dans sa continuité de baissière ce qui est évident que les break-off structures mineurs ne sont pas suffisants pour pouvoir valider justement tout ça voilà merci d'être resté avec moi jusqu'au bout abonne-toi partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite Sous-titrage ST' 501 Merci.